bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est parti pour ouvrir des nouveaux goodies d'importation japonaise alors ce sont des figurines mais pas des figurines comme je le commande habituellement là on va changer un petit peu et je pense que l'image du coup vous a un petit peu à intercepter voilà donc c'est voilà je vous montre la boîte qui est tout simplement super elle est magnifique avec un draco feu de franchement des toutes premières illustrations avec une game boy derrière alors qu'est ce que ça peut être donc je vais vous montrer les boîtes je vous avoue que c'est plus en fait le design des boîtes qui m'a séduite même si franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et voilà alors on a plusieurs couleurs déjà mais je pense pas que les couleurs réellement veulent dire quelque chose je n'espère pas parce que du coup sinon en fait j'ai plein de doublons et pourtant il y en a beaucoup à collectionner hop alors on va commencer par une blanche parce qu'il y a beaucoup de blanches et regardez ça c'est une voilà les boîtes sont en forme de mini game boy voilà avec draco feu donc peu importe le en fait les couleurs que c'est c'est vraiment le c'est le même voilà le même design c'est draco feu partout mais je les trouvais trop classe elles sont trop belles elles sont vraiment cool et ce qui est bien en plus c'est que vu qu'on les ouvre par dessus le design de devant n'est pas abîmé et ça c'est trop cool donc alors qu'est ce qu'elle renferme réellement ces boîtes elle renferme tout simplement en fait les figurines les toutes premières figurines pokémon qui sont sortis ce sont des rééditions voilà des toutes premières figurines et je trouvais ça franchement super cool je trouvais ça vraiment trop bien donc je me suis dit allez pourquoi pas puis des vieilles figurines bah on en voit quand même encore pas mal tourner donc réédition je me suis dit allez pourquoi pas donc il ya une jolie petite collection donc de 2 4 6 8 et donc il y en a 10 et une secrète donc 2 4 6 8 10 moi j'en ai 12 et j'ai 12 boîtes du coup donc on verra bien si j'ai la secrète ou pas même si je pense savoir quand même qui c'est le pokémon secret mais je ne vais rien dire alors du coup franchement elles sont super elles sont cool regardez moi c'est point elles sont trop trop bien il ya même le voilà l'extérieur le câble pour faire les échanges pour brancher l'imprimante le volume le son et tout et de l'autre côté le bouton pour le contraste parce que ouais les amis on pouvait du coup soit voir l'écran plus foncé à l'époque et ou soit la voir plus claire mais oui c'est vrai que selon où est ce qu'on avait de la lumière bah du coup voilà on changeait le contraste et franchement c'est trop bien ouais je suis trop contente franchement mais je crois que ça doit de toute façon que je suis super contente donc c'est parti on va les ouvrir on va les ouvrir hop alors la petite languette donc c'est bien en plus ça plus ce genre d'ouverture ça elle sauve super facilement donc je vais vraiment pas abîmer les boîtes alors qui c'est qu'on a en premier on a non j'y crois pas c'était le secret que je voulais que je voulais vous dire non j'y crois pas donc cela mais je pense que c'est le secret parce que celui-là va du coup il n'était pas du tout annoncé bon bah voilà c'est new en secret donc apparemment c'est des fingers puppet c'est trop bien donc je crois que c'est franc je crois qu'il ya au final ce sont les rééditions des premières fingers puppet c'est trop cool donc de base je sais qu'il y a eu pas mal en fait de premières figurines réelles mais c'était pas des fingers donc c'est vraiment trop 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 bien ou alors ils les ont rééditées en finger puppet parce qu'il y avait des figurines comme ça qui ressemblaient mais qui étaient en beaucoup plus dur et que franchement elles sont super elles sont magnifiques il faudrait que je regarde si j'en ai des vieilles j'en ai des vieilles figurines mais il faudrait que je regarde si mais il me semble voilà que c'était vraiment des figurines qui étaient pleines et qui étaient voilà qui étaient pas creuses la réédition des premières figurines en finger puppet oh il est chou il est trop mignon franchement et il a une bonne bouille franchement il a une super bonne bouille c'est pour ça que je l'ai fait tomber oups bah du coup vous le reverrez pas parce qu'il est tombé très très loin bon bah voilà voilà oh il y a quelque chose à l'intérieur oh on a des stickers c'est quoi c'est des stickers ça oh c'est des ouais c'est des non c'est des cartes en carton c'est des cartes en carton oh j'ai eu feunard c'est trop bien j'ai eu feunard c'est des boîtes en carton c'est trop cool oh la 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 donc du coup voilà il y a la collection complète derrière donc je vais pas vous montrer qui c'est mais c'est trop bien c'est trop cool ah j'ai eu feunard on va voir qui c'est que je vais avoir d'autre je vais les garder de côté hop et on va voir qui c'est que je vais avoir d'autre ah si je pouvais avoir Aquali c'est trop bien donc il faut savoir que feunard n'est pas compté dans la collection ah 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 donc voilà c'est vraiment au final des stickers random tac alors 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 et ben je vais ouvrir toutes les blanches je vais ouvrir toutes les blanches hop alors qui c'est qu'on va avoir bon je vais essayer de deviner c'est quel pokémon oh ça c'est le chrysacier c'est le chrysacier ça c'est le chrysacier gagné c'est le chrysacier oh ça c'est un vert fluo ça c'est un vert un joli vert oh il est trop beau et en plus vous savez que je collection des fingers puppet donc je suis super contente parce que c'est des figurines que j'ai pas en plus donc c'est vraiment trop bien il est beau quand même il est beau le chrysacier personnellement vu que j'adore papillusion je suis fan de chenipo et de chrysacier oh il est beau il est trop beau il a un beau vert quand même il est beau il est beau il est beau oh il est trop classe tac et du coup en stickers alors hop on va voir si c'est différent ou pas oh porigoon c'est porigoon ah elles sont trop bien les cartes je me demande si c'est des différentes ou s'il y a vraiment les 151 premiers pokémon ou pas c'est une bonne question donc du coup j'ai eu porigoon c'est trop cool c'est trop bien trop la classe c'est trop trop cool hop donc du coup chrysacier c'est vraiment bien hop tadam tout 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 allez le deuxième alors ok donc je revérifie quand même quel pokémon il y a tac alors tac donc c'est celui là alors déjà je vais l'ouvrir au moins je vais essayer de l'ouvrir tac ok alors oh ça c'est drac au feu c'est drac au feu yes ça c'est drac au feu oh la 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 je me souviens qu'il y avait une figurine comme ça oh à l'époque oh la la elles sont trop belles elles sont magnifiques elles sont vraiment mais vraiment superbes je les adore oh elles sont belles elles sont belles oh la la finger puppet elles sont belles non franchement elles ont vraiment la classe elles sont vraiment bien faites oh la la je vais essayer comme voilà j'aimerais vous montrer les yeux qu'il a le regard qu'il a depuis tout à l'heure voilà franchement il est beau le drac au feu il est magnifique oh je suis contente je suis super contente je m'attendais en plus à vraiment à des vieilles figurines et non je me retrouve avec des fingers puppet à compléter ma collection c'est trop bien et du coup ah bon c'est pas Aquali mais c'est un pokémon de type oh tadadam l'eau classe c'est trop cool ah c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien oh la la classe en plus avec vraiment le vieux dessin le vieux design et tout oh elles sont trop classes les cartes elles sont trop bien elles sont trop bien les cartes c'est horrible c'est horrible parce qu'en plus j'en ai acheté une deuxième boîte donc du coup je suis presque je serais presque tentée en fait d'ouvrir après elle est la deuxième boîte pour voir s'il y a exactement les mêmes cartes ou pas mais bon on va pas le faire quand même hop donc là on en a pas mal quand même l'eau classe pourrigon fenard c'est pas mal alors hop c'est parti le deuxième le troisième quatrième tac alors du coup ça va être ici hop alors oh je dirais Mewtwo Mewtwo c'est Mewtwo ça gagné oui je suis douée quand même Mewtwo oh il est beau le Mewtwo oh il est beau oh même si on se demanderait un peu comme qu'est-ce qu'il a là 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 de chaque côté voilà mais oh il est beau quand même franchement il est beau oh il est beau il est beau il est beau oh ouais il est beau il est beau mais vraiment c'est vraiment une pss mais je suis sûre qu'en fait c'est des rééditions de vraiment des toutes premières figurines mais qui étaient pleines de base mais pas en finger puppet creuse comme ça franchement elles sont trop belles elles sont trop classe elles ont la classe alors du coup hop tadadam ah c'est trop bien c'est Mew regardez elle est trop chou il est trop mignon oh il est trop cute il est trop chou oh il est trop mignon franchement il est trop mignon il est trop mignon oh là là c'est horrible je suis en train de craquer comme une tareille alors du coup hop donc on a déjà on a eu Mew on a eu Mewtwo Chrysacier et Dracofeu donc il reste ces pokémons là ok tac est-ce que je serais bien capable de dire un pokémon qu'on a déjà eu alors hop le suivant tac donc voilà vous normalement vous le voyez si je cadre pas trop mal euh peut-être on peut-être ouvrir là alors oh ça c'est c'est évolu c'est évolu c'est évolu je l'ai senti à la queue à la forme de la queue ah il est trop chou il est trop mignon il est trop adorable regardez-moi ces petites bouilles oh il est chou bon j'avoue que je vous avoue qu'à la caméra en fait vous avez peut-être l'impression qu'il a une tête vraiment bizarre pourtant non il n'a pas une tête bizarre oh il est vraiment mignon oh il a peut-être une tête un peu bizarre mais franchement il est trop chou oh il est adorable ah il est chou il est chou il est chou il est chou oh pardon je crois que vous avez il y en a qui vont s'amuser à compter le nombre de fois que je vais dire il est chou et la carte c'est qui oh Articodin trop classe oh là là elles sont vraiment elles sont classe en plus les cartes quand même elles sont vraiment cool pour les personnes qui collectionnent enfin des des objets du coup des pokémons et ça ça sort vraiment de l'ordinaire c'est vraiment différent c'est vraiment beau c'est vraiment classe hop Articodin fenard tac tac bon après j'ai pas terminé hop on continue on continue on continue 2 4 6 il m'en reste 7 on va ouvrir les jaunes on va ouvrir les jaunes tout 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 alors c'est parti on continue jaune 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 hop tac allez 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 viens là hop alors un un alors celui là c'est le Pikachu normalement c'est ça ouais Pikachu oui le petit Pikachu le petit Pikachu qui est quand même bien mouse costaud quand même ah il est mignon ouais bien mouse costaud quand même c'est vraiment le gros Pikachu mais je m'en rappelle qu'il y avait une figure qui était énorme comme ça voilà bon les lignes qui sont derrière ne sont pas du tout droites vous remarquerez que là c'est bien large et plus vous rapprochez et là c'est tout petit 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 je sais qu'il a des bourrelets mais quand même c'est limite c'est limite donc franchement il est chou il est chou hop alors on a eu qui on a eu qui dans la boîte on a eu qui ah sympa Ectoplasma elle est classe elle est vraiment classe elle est vraiment super franchement les cartes mais puis là je suis toute aussi contente de les ouvrir pour les figurines que pour les cartes qu'il y a dedans parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y en avait et c'est vraiment trop bien j'adore découvrir ce genre de petits goodies en plus ça fait toujours plaisir alors c'est parti tac tada 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 donc ça doit être ah c'est là 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 alors ce truc là oh ça c'est Ectoplasma c'est Ectoplasma je le reconnais aux piques qui sont derrière ouais ça c'est Ectoplasma ah bah tiens oh la la oh la vache le regard quand même ouf ouf je suis sur vous ah ah là là regardez moi ce regard de tueur hum il te regarde la nuit dormir ah 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 voilà me voilà 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 hop ouais franchement franchement le temps que ça se remette le temps que ça se remette voilà je suis un peu plus nette donc non franchement j'avoue quand même qu'il a un sacré regard le regard bien pénétrant mais il a vraiment une bonne tête quand même il a une bonne tête franchement il est classe il est classe quand même hop et du coup en carte oh reflex sympa c'est sympa elles sont vraiment sympas elles sont trop sympas ah j'avais pas vu les cartes sont coupées en deux en fait il y a toujours en deux couleurs j'avais pas vu c'est vraiment cool c'est vraiment cool c'est vraiment cool allez hop 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 on continue est-ce qu'il nous en reste encore alors alors voilà tac ah ça s'ouvre là ça s'ouvre là ok alors ah celui-là c'est l'eau classe celui-là c'est l'eau classe je me souviens qu'il y avait l'eau classe oui le lolo c'est la classe oh il a une bonne tête oh il est mignon oh ouais c'est il est mignon quand même il est vraiment mignon hop il a un petit regard derrière et tout mais l'eau classe il est vraiment chou il est vraiment chou alors je me souviens franchement je me souviens que l'eau classe je l'ai en finger puppet c'est pas le même et celui-là a les couleurs franchement je trouve qu'ils ont des couleurs en fait plus flashy plus foncées contrairement à ceux de maintenant je trouve que voilà les couleurs ressortent beaucoup plus ça se voit que c'est quand même des voilà des rééditions ils sont vraiment magnifiques ils sont franchement super il est vraiment beau l'eau classe j'adore puis vu que j'adore le bleu de toute façon voilà vu que j'adore le bleu les pokémons aquatiques voilà alors en carte en carte on a qui il y avait combien de pourcentage de chance quand même que je l'ai oh mon dieu oh mon dieu ça peut vouer alors voilà ma réaction peut-être peut sembler extrêmement exagérée mais je vous assure qu'en fait je ne sais pas de base si c'est franchement les 151 premiers pokémons qui sont dans les boîtes voilà donc franchement sur une seule boîte mais ça se trouve c'est les mêmes cartes en fait dans les autres je ne sais pas du tout mais si ce n'est pas le cas je ne veux pas dire mais j'ai quand même eu une foutue chance de voilà quoi pour tomber dessus oh là là c'est trop rien oh mon dieu oh putain je suis trop contente je vais pouvoir le rajouter à ma collection oh il est trop beau il est trop bien il est trop chou oh je l'adore comme quoi j'adore les pokémons aquatiques ils me le rendent bien en plus c'est trop cool oh là là je suis dite voilà il y en a peut-être certains il y en a peut-être des nouveaux abonnés qui vont dire ah ouais tu exagères quand même un peu voilà et tout c'est qu'une carte et tout mais c'est trop bien franchement et je pense que je vais vérifier de toute façon dans l'autre boîte parce que je vais forcément les ouvrir du coup au niveau des cartes si j'ai eu exactement les mêmes ou pas et voilà si j'ai eu les mêmes bon bah effectivement ma réaction aura peut-être été extrêmement exagérée et tout mais si franchement c'est pas du tout les mêmes et que c'est vraiment une carte au pif entre le premier pokémon donc Bulbizar et entre Mew c'est juste incroyable c'est juste incroyable c'est juste trop bien oh putain oh je suis trop heureuse je suis trop heureuse je suis trop heureuse ah c'est lui qui fait mon bonheur je vous le remonte quand même est-ce qu'il est beau est-ce qu'il est beau oh là là il est beau pardon voilà je suis contente donc on va continuer quand même on va pas s'arrêter là mais ah je suis trop heureuse là je suis trop heureuse je suis vraiment trop heureuse c'est trop bien je suis trop contente du coup alors il reste les deux rouges hop et les deux vertes on va faire le vert le rouge voilà c'est la passion c'est vrai qu'il n'y avait pas de boîte bleue c'est dommage j'aurais bien aimé avoir des boîtes bleues mais bon on va faire les vertes hop donc il reste qui on a eu qui on a eu le secret on a eu tout on a eu Pikachu il manque lui on a eu Evoli il manque lui il en manque ah il en manque trois il en reste trois donc normalement je devrais avoir un doublon en théorie en théorie théorie alors hop hop alors qui c'est qu'on va avoir qui c'est qu'on va avoir oh c'est bon je sais qui c'est ça c'est rondoudou il y en a qu'un seul qui est bouboule c'est rondoudou oh il est mignon oh mon dieu il est mignon on a l'impression que c'est un chaton vous savez quand vous quand vous mettez un bâton devant le chaton là et qu'il a les pipilles qui se dilate à mort oh il est trop chou oh il est beau il est beau bon mais après rondoudou c'est voilà il est de toute façon mignon de base donc hop alors de toute façon maintenant voilà j'ai eu Aquali donc je m'en fous à moins d'avoir double Aquali mais oh Léviator ah il est trop classe il est beau il est beau le Léviator oh il est bien alors vous voyez quand même le Pokémon en rondoudou qui est un petit peu tout mignon voilà tout chouchou et du coup avoir une carte Léviator ultra badass à l'intérieur c'est trop bien oh là là je suis trop heureuse genre j'arrive toujours pas à me remettre du Aquali quand même c'est fou c'est fou comment un Pokémon peut nous rendre gaga alors du coup hop oh je sais qui c'est oui je sais qui c'est c'est Magnéti gagné hop c'est Magnéti donc là il nous en manque qu'un seul il nous en manque qu'un seul et normalement l'autre c'est un doublon normalement oh il est beau les couleurs elles sont magnifiques regardez moi ça et c'est vraiment un foutu argenté tac c'est vraiment un bel argenté il est magnifique ah ouais non franchement par rapport aux figures Puppet de maintenant où je trouve que les couleurs sont peut-être un peu passées quand même je trouve qu'ils sont pas aussi flashy aussi bien travaillés au niveau des couleurs et tout que ceux là voilà après c'est peut-être que mon avis peut-être ça se trouve que voilà juste parce que voilà c'est des rééditions des premiers voilà je les trouve un peu plus beaux que les autres mais ouais franchement je les trouve quand même plutôt vraiment bien le magnéti a failli se faire le mal hop et mon carte oh je l'adore ce Pokémon oh je l'adore c'est métamorph j'adore ce chewing-gum oh il est beau le métamorph oh il est beau il est beau quand même il est beau il est beau métamorph oh il est chou hop et du coup franchement si si je pouvais quand même demander autre chose j'aimerais bien avoir la carte de Dracolos voilà je le dis je le dis et je le pense j'aimerais bien avoir la carte de Dracolos ça me ferait super plaisir alors hop est-ce que ça va être un doublon non ça c'est le chewing-gum est-ce que ça va être un doublon ou le dernier Pokémon qui me manque ah je crois que c'est un doublon je crois que c'est mon doudou je crois que c'est le doublon oh ah non c'est Pikachu mince oui enfin après il est bouboule désolé mais il est quand même gros il est quand même gros c'est quand même à part franchement le changement de la queue où il y en a ils sont tout aussi bouboules l'un que l'autre donc et le petit le petit bourrelet là du menton sinon on a du mal à les reconnaître ah c'est trop bien bon bah du coup le Pikachu hop je le laisse je le laisse ou je vais peut-être le garder remarque je vais peut-être le garder et la ouais je vais peut-être le garder parce que la carte aimerait beaucoup Sulfura il est beau le Sulfura il est beau il est classe quand même oh la la et c'est vraiment les dessins des toutes premières générations donc franchement je les trouve super beaux ouais franchement je trouve que les dessins de les premières générations étaient beaucoup plus travaillés au niveau des couleurs au niveau des nuances au niveau des reflets et tout ça et c'est vraiment super ça fait vraiment vieille carte de l'époque en fait donc c'est ça qui vient hop et le dernier du coup c'est le qui manque à la pelle la pelle de la forêt hop bon remarque ça sert à rien que je ferme les yeux c'est bon je vais te quitter du coup hop non ça c'est le chewing-gum pardon excusez-moi sérieusement 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 les amis quand même c'est Raichu voilà que ce serait un Pikachu sans son petit Raichu il a une drôle de tête il a une drôle de tête quand même hop il a les yeux on dirait des billes oh la la il est beau quand même franchement il est beau et il est bien travaillé au niveau des hop du petit dégradé ici oh la la il est trop chou il est mignon oh en plus il oh la la on dirait il est trop chou il met la tête en avant et tout oh il est trop voilà hop franchement il est classe il est classe et au moins là ils ont pas trop merdé au niveau des rayures derrière voilà c'est à peu près équivalement c'est à peu près kiff kiff voilà et du coup la carte la carte du coup c'est Voltari autant rester un petit peu ah du coup il me manque que Evoli et Piroli du coup si dans l'autre boîte c'est quand même des cartes différentes je serais presque tentée de les garder pour moi même même si ce serait un peu égoïste mais bon après tout de base c'est marqué nulle part qu'il y a des petites cartes à collection et en plus non c'est vraiment méchant mais c'est trop bien franchement c'est super donc du coup alors je vais chercher la Mew qui est part qui est partie très très loin derrière pour voilà vous la remontrer et tout et tout et du coup après on pourra se quitter alors du coup Mew 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 ah dans une boîte de chocolat gourmand alors du coup franchement voilà alors ce que j'ai à dire sur ces figurines c'est que franchement voilà ça a beau être des rééditions moi je les trouve beaucoup plus travaillées au niveau des couleurs je les trouve beaucoup plus belles je les trouve beaucoup plus flashy voilà que celle de maintenant que je trouve effectivement peut-être plus fade mais à l'époque aussi il n'y avait pas les fingers puppets transparents d'ailleurs qu'on apprécie maintenant parce que j'en ai ouvertes quelques-unes et elles sont quand même belles les figurines transparentes après voilà tac donc mais franchement ouais non je ne regrette pas même si de base je pensais que ça allait être vraiment la réédition des vieilles figurines mais vraiment en plein plein si j'arrive d'ailleurs à les retrouver je vous montrerai du coup les véritables figurines mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé de les avoir en finger puppets étant donné que j'en fais la collection donc je suis vraiment heureuse voilà et en plus de voir qu'il y avait des cartes à collectionner avec c'est vraiment mais super franchement elles sont super mignonnes et du coup je vais vérifier avec l'autre boîte si c'était vraiment dû au pif ou si c'est vraiment vraiment des cartes déterminées et c'est les mêmes dans chaque boîte voilà parce que alors elles sont trop bien quand même elles sont vraiment super n'hésitez pas à me dire laquelle vous a tapé dans le lit et tout laquelle vous préférez et tout franchement se regarde se regarde je sens qu'il y en a qui vont faire des cauchemars par ma faute et ouais le magnétique quand même il est pas mal il est pas mal ouais mais je crois que alors si je devais en choisir un par rapport à tous je sais pas je vous avoue quand même qu'ils sont tous super chou peut-être le Evoli mais je sais pas j'aurais du mal à trouver en fait quelle figurine m'a le plus tapé dans l'oeil n'hésitez pas du coup moi enfin à me dire laquelle vous a le plus plu et du coup voilà franchement mais ah les cartes les cartes elles sont vraiment super elles sont vraiment super donc on a Voltaï avec vraiment le vieux dessin quoi Sulfura Métamorphe Léviator Leronflex Ectoplasma le petit Mew qui est trop chou Loclas qui est trop badass Porygon qui a une tête de gond Fenard qui est franchement magnifique voilà Articodin et pour terminer ouais franchement le Aquarie mais qui aurait pu croire que je l'aurais quoi c'est trop bien pardon excusez-moi voilà je recommence encore à devenir tarée donc je suis désolée voilà mais en tout cas j'espère franchement que la vidéo vous aura plu moi j'ai été ultra heureuse franchement ultra heureuse de la faire parce que c'est vraiment des figurines des choses qu'on achète et qu'au final en fait on découvre que c'est pas exactement ce qu'on pensait et qu'on découvre encore plus de surprises c'est franchement super donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez surtout pas à partager et n'oubliez pas le Pokémon il faut tous les attraper et n'oubliez pas